Anne Le Gall, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'innovation aujourd'hui, ce sont des bananes. En Ouganda, on ne jette plus les pots de bananes à la poubelle, elles sont même devenues très précieuses ces pots de bananes. La peau des 200 bananes, Thomas, que vous avez mangées depuis le début de l'année, c'est de l'or noir. Depuis janvier. Depuis septembre, c'est de l'or noir. Alors là, c'est trop tard pour vous pour les récupérer, mais en Ouganda, dans la banlieue de Kampala, la capitale, on les récupère justement ces pots de bananes, on les transforme en combustibles, en petites briquettes de charbon. Le procédé a été mis au point par la société Green Bio Energy. Les pots de bananes sont récupérés chez les habitants, elles sont séchées, elles sont réduites en cendres, compactées avec de la farine de manioc et de l'eau, et ça donne un super combustible. Mais ça brûle aussi bien que le charbon de bois ? Alors ça brûle même mieux, en fait, ça dure deux fois plus longtemps, ça se consume en cinq à six heures, et ça dégage une chaleur encore plus intense que le bois. L'intérêt de cette innovation, alors ce n'est pas seulement de recycler des déchets, c'est aussi de lutter contre la déforestation, puisque c'est un fléau en Ouganda, 90 000 hectares de forêt sont brûlés chaque année dans ce pays, et si on ne fait rien, en 2050, il n'y aura quasiment plus de forêt dans le pays. Donc avec le charbon de peau de bananes, on préserve une partie de ces arbres, puisque chaque tonne de briquettes utilisées en remplacement du bois, ça permet de sauver 11 tonnes d'arbres. Une tonne de briquettes de bananes égale 11 tonnes d'arbres. D'arbres vivants sur pied. Julie, Anne, je vous offre ma peau de bananes. C'est trop aimable. En plus, elle est commerce équitable. Je fais toujours très attention à ça. Elle est presque déjà noire. Oui, c'est ça. Elle n'est pas très jolie, mais elle était bonne. Mais si on les fait sécher, ça peut être un combustible qu'on utilise nous-mêmes, sans passer par les briquettes et la fabrication des briquettes de bananes. On va envoyer les pompiers chez Julie Leclerc. Oui ? Non ? On peut essayer ? Oui, on va vous envoyer des petites briquettes des vraies, et puis après on verra. D'accord. Vous faites des chips de bananes aussi, c'est bon. Merci beaucoup Anne Le Gall.